Pour l'exercice 28, on te demande d'exprimer ce qui est ici avec une seule intégrale définie. Donc là, tu dois remarquer, je te rappelle qu'une intégrale définie, c'est un réel, ça représente un réel, et que l'addition de réel, elle est commutative. Donc ici, on peut permuter ces deux intégrales définies, et ensuite on utilise la relation de Schall, puisque là, la borne inférieure c'est moins 2, la borne supérieure c'est 0, on voit que ici, la borne inférieure c'est 0, la borne supérieure c'est 3, et donc comme ici, on a la même valeur pour cette borne inférieure, pour cette borne supérieure, et qu'ici, on a bien la même fonction, on peut écrire cette intégrale-là. Donc ça, c'est simplement une conséquence de la relation de Schall, et du fait que l'addition de réel est commutative. Là, c'est le même principe, sauf qu'en fait, tu as une soustraction. Donc si on avait, en fait, cette intégrale-là, plus cette intégrale-là, en utilisant la relation de Schall, on tomberait sur cette intégrale-là. Et donc, la relation de Schall, tu peux aussi l'utiliser dans ce sens, en faisant une soustraction. Ici, on a la même borne inférieure et en soustrait, donc cette borne supérieure se retrouve ici, et on garde la borne supérieure à cet endroit-là. Pour cette écriture, en fait, ce qui change, c'est qu'on a mis la variable T à la place de la variable X, mais si tu te rappelles de ce qu'on avait fait pour les changements de variables, quand on avait calcul, pour le calcul de primitif, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est juste, il ne faut pas se laisser déstabiliser, c'est juste qu'à la place de X, on a mis un T. Donc, il n'y a rien de... Et donc ici, tu peux mettre, si tu préfères, tu laisses avec F de T, DT. Ce qui est important, c'est que si tu mets la variable T ici, et qu'il y a... Enfin, c'est dans l'énoncé, il y a la variable T ici, et la variable... Donc, on a bien DT ici. Tu vois, c'est important de bien mettre, si tu mets T ici, de mettre DT ici. Et donc, si ici, tu décides de mettre T, il faut que tu mettes DT. Si tu mets T et DX, c'est faux. Ou si tu mets X et DT, c'est faux. Donc, il faut bien que ce soit la même lettre qui désigne la variable. Et puis, ici, c'est juste que tu ne connais pas la valeur de A et B, mais tu as le droit d'appliquer la relation de Charles. sans problème, puisque ici, petit a, c'est une borne inférieure. Ici, petit a, c'est une borne supérieure. Et que tu as bien F de X de X dans ces deux intégrales définies. Et voilà. Et voilà.